Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un troisième circuit oscillateur. Pour rappel, le premier circuit oscillateur, les oscillations étaient modifiées au travers d'une résistance variable. Le deuxième oscillateur, les modifications elles, elles étaient modifiées par le biais d'un bouton poussoir qui raccordait un condensateur en parallèle à un autre condensateur. Ici les modulations vont être modifiées au travers d'un corps étranger. Donc d'où l'utilisation de ces deux fils volants ici. Donc je vais vous montrer le circuit en action. Donc voilà. Donc là on voit que rien ne se produit du fait que ces deux fils là, il n'y a rien qui vient les mettre en contact. On va essayer par exemple avec une pièce de monnaie. On va venir toucher la pièce de monnaie avec les deux fils. Donc là, on entend un son sortir hors du haut-parleur. On va par exemple, on va utiliser autre chose. Admettons ici un coup-oncle. Et donc là, on va voir aussi que, en mettant les deux fils en contact avec ce coup-oncle. Voilà. Le haut-parleur émet également un son. Donc, ici, le contact va pouvoir aussi être établi par le biais, très simplement par le corps humain. Donc, en venant par exemple, toucher les deux bornes. Ici, et l'autre, ici. Là, on entend que les oscillations sont différentes. Tout comme en touchant sur le même doigt. On met les deux contacts sur le même doigt. Voilà. Plus je veux appuyer, plus le contact sera franc. Moins de résistance, mon corps reposera au circuit. Et plus les oscillations seront rapides. Donc voilà. Hop. Je dépose et j'appuie. Voilà. Tout simplement. Donc, je voudrais préciser qu'en touchant comme ça, même que c'est une intensité minime sortant du circuit, parce qu'il faut savoir qu'il y a du courant qui circule dans ces deux fils, le fait de toucher avec les deux mains, donc un contact par main, le trajet le plus court pour rejouer d'un bras à l'autre, au courant, sera de traverser le niveau de la cage thoracique, ce qui veut dire cœur-poumon. Ici, même que c'est un courant minime, il ne faut pas s'amuser à le faire. Je le fais ici pour l'expérience, pour la vidéo, mais je ne reste pas dessus des minutes entières. Il faut savoir que ce n'est pas bon. En restant une fraction de seconde ou dix secondes, ça peut passer. Le courant, même étant minime, n'aura pas le temps de causer des séquelles, mais en restant plusieurs minutes, ce n'est pas recommandé du tout. Donc, je vous suggère alors, plus vite d'utiliser qu'une main ou un doigt. Donc, on voit que ça fonctionne aussi. Donc, ici, je dis ça pour un minuscule courant qui va traverser. Ce n'est même pas 20 millions ampères. Mais bon, autant rester, je veux dire, prendre des précautions, ne pas tenter le diable. Donc, voilà. Pour celui qui voudrait reproduire l'expérience en touchant des deux doigts, je vous ai prévenu. Il n'y a pas spécialement de risque. Ce n'est pas comme si on allait foutre ses doigts dans une prise secteur à 230 volts. Là, c'est complètement différent. Mais bon, c'est même un courant minime. On ne va pas rigoler avec ça. Donc, ce circuit, il va pouvoir aussi être utilisé. Donc, je vais rapprocher ici. Voilà. On va pouvoir utiliser ce circuit aussi pour tester la continuité d'un circuit. Donc, en l'occurrence, ici, j'ai un circuit, ici, le plus basique qui soit, qui consiste à allumer une LED au travers d'une résistance. Donc, avant de brancher le circuit sur une alimentation, je veux tester, voir si les composants sont bien passés, voir s'il y a une continuité dans le circuit. Donc, je vais tout simplement, alors, brancher ce fil-là, sur la barrette où je vais brancher mon positif. Et celui-ci, sur la barrette où je vais brancher le négatif. Voilà. Et là, on entend un son dans le haut-parleur du fait que le courant, lui, il passe au travers du circuit et retourne alors dans le circuit oscillateur. Au passage, on peut voir aussi, voilà, la LED, elle s'allume. Vient le courant qui viendra alimenter, le courant, donc, qui vient de l'oscillateur, qui viendra, lui, alimenter ce petit circuit en sachant que c'est pas un circuit qui va pomper énormément de courant non plus, quoi. Donc, voilà. Donc, je vais éteindre ça. J'aime bien l'effet de mon alimentation quand je l'éteins. Il ne se coupe pas d'un coup. Le condensateur de sortie, il coupe de façon lente le circuit. Sur un circuit audio, comme ça, ça peut faire un beau petit effet. Enfin, donc, là-dessus, je vais laisser place au schéma. Alors, voilà le schéma de ce circuit. Donc, on peut voir que ce circuit est similaire au premier oscillateur que je vous ai présenté. Du fait que, c'est juste la valeur de deux, trois composants qui vont changer, sans plus. Le circuit en lui-même est le même. Sauf qu'ici, je n'ai pas mis de résistance variable, de potentiomètre. Du fait que, dans cette configuration, le potentiomètre, lui, il ne s'est rien, il ne modifiera pas. Donc, je l'ai changé par une résistance de 47k Ohm. Et ici, sur le schéma, j'ai oublié de mettre une virgule entre le 4 et le 7 parce que c'est une résistance de 4700 Ohm qui est d'application sur le montage. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Ici, sur la breadboard, j'ai mis la résistance de 47k Ohm, une résistance de 4700 Ohm, un condensateur de 10 nanofarad, un de 100 nanofarad, un transistor de type PNP, donc un BC560, 57 ou similaire, un transformateur d'impédance, un haut-parleur d'impédance 8 Ohm et une source d'alimentation en 4,5 volts. Donc, ici, mon alimentation régulée est une alimentation de 5 volts. Donc, on va dire qu'on reste bon par rapport aux 4,5 volts. Ici, nous avons les deux fils qui étaient volants sur la breadboard qui vont me servir à faire des tests sur les corps étrangers. Donc, corps étrangers, je veux dire, par là, on n'utilisera pas un composant électronique ni un fil de cuivre pour venir refermer ici. Donc, comme je vous ai montré, j'ai bien utilisé autre chose qu'un composant ou quoi pour venir faire contact pour faire retentir le son dans le haut-parleur. Donc, au passage, l'eau étant conductrice, aurait pu être utilisée en mettant les deux fils dans de l'eau. Le son serait retentit aussi au niveau du haut-parleur. qui pourrait également faire en fait le test de détecteur de niveau d'eau tout simplement via l'oscillateur ici. Donc, comment va se comporter le courant dans le circuit? Donc, similairement au premier oscillateur que je vous ai présenté, le courant, lui, ici, vu que c'est un PNP, il va démarrer du pôle négatif, alimenter déjà la prise centrale du transformateur. Passer par la résistance ici de 47kΩ que j'ai mis sur un breadboard, sauf qu'ici, sur le schéma, c'est le potentiomètre de 50kΩ. Il va passer ici, traverser le corps étranger se trouvant à l'extérieur pour venir repasser par ici, traverser la résistance de 4700Ω pour venir alimenter la base du transistor ici. En même temps qu'il vient alimenter la base du transistor, il va venir traverser ce premier condensateur ici de 10nF pour venir terminer sa course au niveau du transformateur ici. Donc, la base de ce transistor alimenté, le courant plus important démarrant de l'alimentation du pôle positif va démarrer et venir traverser la jonction émetteur-collecteur de ce transistor pour ainsi traverser le condensateur de 100nF pour ainsi rejouer également la borne en dessous de ce transformateur mais en même temps du transistor il va venir alimenter la borne du dessus du transformateur ici et donc ce transformateur étant alimenté comme à chaque fois au niveau de son noyau il va avoir un flux magnétique qui va se dérouler qui va induire alors un courant de sortie au niveau des bandes de sa bobine secondaire pour ainsi venir alimenter le haut-parleur qui lui émettra alors un son donc comme tout oscillateur on va retrouver une partie de circuit enfin quand je dis comme tout oscillateur voilà je découvre à peine les oscillateurs et jusqu'à maintenant j'ai trouvé des circuits du courant alternatif donc dans une partie du circuit on va retrouver encore une fois du courant alternatif j'ai relevé du courant alternatif un seul niveau aussi là ça n'est que du courant négatif la première relevé que j'ai fait hier là aussi ici on retrouve avec les deux donc du courant positif et négatif donc le courant va passer comme ça ici là idem il va venir comme ça mais il ne va pas remonter ici il va être il va continuer le transformateur donc on va avoir du courant alternatif que sur qu'en sortie de ce condensateur jusqu'à la donc jusqu'à la sortie du circuit donc son signal étant ici de l'alternatif le courant lui sera aussi alternatif au niveau du haut-parleur donc ici pourquoi le courant alternatif ne monte pas ici tout simplement le courant positif étant ici et venant traverser le condensateur ici étant à la sortie et à l'embranchement ici il va se faire aspirer par le courant circulant déjà donc en l'occurrence le négatif qui lui va par là mais le positif lui va se faire aspirer par le négatif dans ce sens là il ne va pas revenir par là enfin si il va revenir par là aussi mais il ira plus vite par là vers le transformateur vers la sortie du circuit oui c'est bien ça donc voilà un peu par rapport à ce circuit donc bon je ne dure pas trop sur ce circuit vu que c'est une variante du premier oscillateur que je vous ai proposé et donc qu'est-ce qu'on peut dire ouais donc ici comme je vous ai montré avec les deux fell ici j'ai testé la continuité d'un circuit en l'occurrence une LED avec sa résistance de protection ici fatalement j'ai mis un fil rouge un fil noir en sachant que le fil noir j'ai mis ici vu que la résistance est en contact direct avec le courant négatif et le fil rouge ici du fait que voilà bon c'est la continuité en fait du circuit donc j'ai donc en branchant de cette façon la LED comme vous avez vu elle s'est allumée mais en branchant dans l'autre sens pour tester la continuité du circuit la LED elle ne s'est pas allumée et le haut-parleur lui ben n'a pas retenti de son ce qui est logique vu que la LED du circuit que j'ai testé elle a un sens passant et un sens non passant donc du coup si je vais mettre le fil noir et ce qui est ici sur la barrette positive enfin où je vais brancher le pôle positif d'alimentation pour ce circuit et le fil rouge sur la barrette où je mettrai le pôle négatif ben fatalement ben le courant lui il va traverser éventuellement la résistance mais s'arrêtera en amont de la LED il n'ira pas plus loin quoi le courant étant alors dans un sens bloquant et pas dans un sens passant donc en branchant de cette façon le le fil rouge sur la barrette où je vais mettre le positif et le fil noir sur le négatif du circuit du coup ben oui la LED elle va émettre une lumière du fait que le courant sera dans un sens passant donc voilà un peu certaines applications par rapport à ce circuit donc on sait qu'avec un circuit comme ça on peut on pourrait faire un détecteur de niveau d'eau un testeur de continuité d'un circuit ou d'un fil ou d'un câble ou quoi qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les oscillateurs bon je ne suis pas encore si avancé que ça mais avec les oscillateurs on pourrait tout aussi bien aussi faire des détecteurs de mensonges donc qui détectera alors que les oscillations seront ainsi modulées par le fait que si la peau est humide ou non de par la transpiration qu'on pourrait avoir ou pas donc voilà il y a beaucoup de de projets et d'applications utilisant des oscillateurs ici bon c'est un oscillateur transistorisé il y a des oscillateurs avec des puces électroniques genre NE555 qui est un timer mais qui peut être utilisé pour faire un oscillateur aussi et il y a bien d'autres puces ou applications quoi bien entendu mais ça dès que je que je serai au courant de ces applications de toute façon je les je les montrerai de toute manière quoi donc voilà alors voilà pour ce qui est de ce troisième circuit oscillateur donc ici pendant que je faisais la vidéo donc il m'est venu à l'esprit donc les deux idées que je vous ai citées en l'occurrence celle qui pourrait être soit un testeur de continuité soit un détecteur de niveau d'eau et donc je pense que la prochaine fois sera de mettre ce projet en mise en application donc avec les composants soudés sur une plaque une plaque elle est une plaque d'expérimentation enfin pas d'expérimentation quoi enfin soudés sur une plaque qu'on peut appeler également une proto-board et avec mise en boîtier et donc de toute façon je ferai alors comme à chaque fois que je fais des allez que je fais des montages en Soudan je ferai des photos d'avant pendant et après et je ferai une vidéo de démonstration de donc des circuits finis pour vous montrer alors l'application en réel de ce que ce circuit pourrait apporter quoi donc voilà en espérant que ça vous a plu je vais vous souhaiter un bon dimanche et à plus pour les prochaines vidéos de proto-électronique voilà bye bye